Les 17 et les 18 octobre derniers avaient eu le rassemblement. Nous avons accueilli tous les participants à l'Hôtel des gouverneurs. La première activité était une activité un peu plus culturelle pour les jumelages. On les a dirigés à l'aide de nos bénévoles des Jeux du commerce vers le village québécois d'antan. Le village était décoré au thème de l'Halloween sous forme de village hanté. Ça a vraiment permis aux jumelages de se connaître entre eux à travers le Québec, faire des échanges, puis créer des liens pour tout le reste de la fin de semaine. Le samedi matin, c'était la séance de photos. Alors, on voulait traiter nos jumelages comme des stars. Alors, une séance de photos s'imposait pour immortaliser l'événement. Et puis, aussi de permettre une proximité entre les jumelages. Alors, on sait qu'une séance de photos, ça implique une chimie, une dynamique de groupe. Alors, c'était le fait pourquoi on a choisi la séance de photos. Le samedi midi, les jeunes ont vécu une expérience culinaire avec un chef. Donc, ils ont préparé et cuisiné leur pizza, tous ensemble, ce qui permettait au jumelage de jaser, d'échanger, de se connaître, de créer des liens, mais aussi d'entrer la notion de persévérance scolaire. Alors, le Rassemblement provincial des grands frères et grandes sœurs 2014, dans le cadre du soutien par les jeux du commerce, a permis à tous les administrateurs de toutes les agences au Québec de participer et puis d'avoir de la formation et de leur donner les éléments importants pour poursuivre leur mandat au sein des conseils d'administration, d'être plus outillés pour remplir leur mandat. Mais le plus important, c'était les jeunes également. Alors, tous les jumelages de différentes agences, des 15 agences d'ailleurs à travers le Québec, ont été invités. Au nom des jeux du commerce de l'UQTR et en tant que présidente du conseil d'administration des grands frères et grandes sœurs du Québec, j'aimerais remercier le syndicat des chargés de cours et des professeurs, de l'hôtel Les Gouverneurs qui nous ont accueillis pour le coucher, le Mondo qui nous a servi de délicieux repas et déjeuner et sans oublier Nathalie Houle, photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada